Et bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur Sands of Salsar. On s'était quitté juste avant une tentative d'assaut de ce petit village qui est très très peu défendu, ça ne devrait pas être un problème. Alors c'est, tiens, il y a quelqu'un qui s'approche là, on ne va peut-être pas pouvoir l'attaquer tout de suite en fait, eh ben du coup, on va combattre, combattons, 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 putain l'autre elle se précipite là. Bah nous aussi on peut être badass, hop là. Bon, ça va quand même être violent. Sur ce flanc on a gagné mais sur l'autre c'est pas la même. Aïe. Ok, bah ça va être assez vite du coup. Donc oui, ce que j'allais dire en fait c'est que c'était vraiment pour tester parce que de toute façon ce village était complètement à l'arrière du territoire. Enfin, on n'avait aucun intérêt, il allait être repris quasiment instantanément mais on n'a même pas eu besoin du coup de tester. On se retrouve du coup téléporté directement ici, ce qui n'est pas forcément très très grave. Comment ça se passe ? On a eux qui sont blessés toujours, on n'a pas trop souffert, on a pris un niveau. Alors, il y a une nouveauté aussi dont je n'ai pas parlé la dernière fois et je vais essayer de trouver ça vite fait. En fait ils ont rajouté, j'en avais parlé à un, enfin j'avais interagi avec un à l'arrache dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne sais plus. Mais ils ont rajouté des petits drapeaux un peu partout sur la carte qu'on peut utiliser comme point de ralliement en fait. On l'active et puis pouf, ça devient un point de ralliement. On va se refaire avec eux. Donc là on est dans la zone de base. En fait le point de ralliement fait que justement on est capable de ressusciter à des endroits où on a mis notre point de ralliement tout simplement. Ce qui est bien sûr plus efficace. Ce qui aurait évité que je ressuscite dans cette zone tout au début. Mais bon, de toute façon on a des trucs à y faire donc ce n'est pas forcément hyper grave non plus. Au niveau des quêtes, il fallait qu'on trouve Rael. Il fallait qu'on défasse Goldicabir. Et on devait faire ce truc là. C'était pas justement un endroit où on devait aller. Bah si c'était là. Ça on l'a raté par contre ça. On va essayer de faire cette quête là très vite. Donc il va falloir qu'on aille à Zarkos Mountain tout là-bas dans le demi-tour. Est-ce qu'on peut se faufiler par ici ? Et voilà, ces petits drapeaux là en fait c'est des points de ralliement qu'on peut activer. Et quand on est défait, on ressuscite directement dessus. Ce qui est du coup pas si mal. Allez, on trace. On est assez fort normalement pour faire tomber des villages. Par contre effectivement il y a quand même des rulers qui sont un peu énervés quoi. C'est marrant qu'ils sont tous blancs les ennemis du coup. Je sais pas trop pourquoi. Alors, on arrive complètement loin. Et nous on va ici. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ça doit être probablement une erreur. Je me suis peut-être pas suffisamment approché de la ville où il y avait un ennemi. Mais on va tracer. Tac, merde ça m'a l'air d'être plus ou moins un cul-de-sac cette zone. C'est pas grave. On va marcher dans la neige. On est passé après. C'est quoi ça ? Un magasin d'alchimie. On a pas trop le temps. On a trois jours ou neuf jours ? Je sais plus. On a neuf jours. On a peut-être le temps comme de faire ça. Un truc alchimique ça peut être cool. Alors, en plus ça nous prend que d'elles comme temps. Donc on trouve rien dans le premier niveau. Et on a accidentellement réveillé les gardiens de l'atelier. Ils sont 18. 18 gros golems des familles. Très très bien. Je me fais un peu trop de taper dessus pour réussir à invoquer mes trucs. Voilà. Ils sont quand même costauds. Ça va, ça se passe bien. On va les finir. Voilà. On prend des niveaux tranquillement. D'ailleurs je crois que je n'ai pas fait mon niveau. On loot quelques trucs. Bon. On a surtout récupéré de la ironstone et ça c'est cool. On va regarder un peu ça. Au niveau des skills, on a un truc. Alors on peut améliorer notre cri. On donne plus 10 de charge. On peut améliorer aussi. Alors ça normalement je l'ai pris mais il n'y a pas la petite coche. Je ne sais pas comment ça se fait. Je me remarque. Vous me direz, il n'y a pas la petite coche sur celle-là aussi. Donc c'est probablement un petit bug visuel. Donc on peut prendre un cri plus 1 qui nous donne plus de force. Et ça on invoque un Yetichif au lieu d'un espèce de petite panthère là. On peut aussi améliorer ce truc là. Plus 10 de force. Et là on en invoque 100 si on lance quand on est en mode bête. On va prendre ça. C'est quand même plutôt badass comme compétence. Est-ce qu'on ne peut pas soigner des gens ? Non je ne peux pas de promote. Est-ce que je peux... Ah putain. Si je peux complètement de promote. On va le faire parce que ça ne coûte rien. Et comme ça ça va te soigner un peu. 3 sur 5, 3 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5. Ça sera peut-être pas mal qu'on promote. On va transformer en maraudeur. Alors eux est-ce qu'on a de quoi les restaurer ? Oui. On va le faire. Vous aussi on va vous restaurer un petit peu au moins pour être à la moitié. Et là pareil. On claque une petite White Rose Potion. Histoire d'aider. Allez c'est reparti. Hop là. On traverse la montagne. On arrive à un avant-poste qui ne fait rien de particulier a priori. Et on arrive sur la route principale. C'est parfait. On va grimper. Petite sauvegarde auto. Ça fait pas de mal. On va un peu marcher dans la neige au cas où il y a un ennemi qui décide de se pointer. On va l'alpine guérilla. On s'en tamponne. Voilà. On veut rendre notre quête. Oula il y a une grosse baston là. Eux ils nous poursuivent. On va se les faire. Ça nous fera un petit peu de loot. On va l'alpine tout de suite les mecs. Voila. On invoque 100 bestioles en étant en mode comme ça là. Ça les a bien défoncés. Et on a perdu personne. On récupère plein de bouffe et on a un nouveau niveau. Bah écoutez. Ah et ça y est. Ils ont décidé que Asset est mort. Ils pourraient pas s'occuper de moi. Ah oui c'est vrai. Lui il nous parlait des grunts mais. On a fait notre quête. On va probablement se barrer de cette zone. Euh. Donc je vais passer le texte. On l'a déjà fait. Ici. The Dib et The Hakel. Alors on est ennemi avec tout le monde du coup maintenant. Complètement. À part les Dacnes qui nous adorent. Toutes les autres factions nous détestent. Sauf eux qui nous aiment un peu mais pas trop. Alors ça serait intéressant de savoir pourquoi. Hein. Parce que. Est-ce que c'est parce que je suis devenu ami avec eux. Que automatiquement je baisse. Parce que j'ai essayé de faire leur quête. De gérer leur caravane etc. Et euh. Et pourtant. Bah. Ils sont pas hyper 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 satisfait visiblement. Mais bon. J'aimerais bien qu'on essaye au moins d'être amis avec eux. Même s'ils sont hostiles avec les Dacnes. Sachant que les Dacnes on va se prolonger. On va être obligé d'attaquer leur euh. Leur euh. Leur zone pour pouvoir faire notre quête là. Ok. Donc là ils ont. Elle a gagné sa bataille. C'est parfait. Nous on se tire. On va quitter cette zone. On a fait tout ce qu'on avait à y faire. Faut qu'on essaye de trouver. La toit. Alors ils sont 95. Ça peut être temps d'axe. Allez. On invoque. C'est long. Voilà. On leur fait mal. Mais eux aussi. Très clairement. Voilà. Ils sont un peu dans la mêlée. Il est plus fort que la dernière fois. Le petit con. Il faudrait que je les mette tous en follow en fait. Histoire qu'on soit un peu concentré. J'ai pas assez de mana. C'est le drame. Ok. On se fait un petit peu. Euh. Défoncé. Donc là on avait notre quête. Donc du coup elle va pas être contente. Euh. Il faut qu'on se renforce du coup. Clairement. Il va falloir qu'on retourne dans une zone un peu plus euh. Un petit peu plus euh. Pratique. Je me suis gouré. J'ai cliqué. C'est parce que je voulais faire. Ouais. Ça ce serait bien. Dans une zone un petit peu plus friendly. Et on va euh. On va essayer de euh. Ah c'est ça. On est là. On va essayer du coup de euh. De recruter quelques troupes supplémentaires. Et de nous améliorer. Parce que là. Clairement on voit que. On a pas de niveau. Alors ce que j'aimerais bien aussi. C'est que tout le monde soit en manuel. Et en follow. Voilà. Ce serait cool. Là on contourne. Y'a pas la grosse bataille. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement deux personnes euh. Qui traînent. Qui pourraient peut-être nous attaquer. Donc faut qu'on fasse gaffe. On va rester au large. De la porte. Jusqu'à ce qu'on. Jusqu'à ce qu'on. Soit sûr d'aller dessus. Allez hop go. Tiens des loups. Il faut qu'on se fasse des loups. Il nous faut des dents de loups. Je te rappelle hein. On a un truc comme ça. Je sais pas trop comment y'a moyen d'avoir des dents de loups d'ailleurs. Merde. 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 voilà, parfait alors, on va aller faire un tour list outpost ici il appartient aux dacnes donc ce bleu là, c'est les dacnes on s'en souviendra donc ils ont tout ça, les dacnes ils sont pas non plus hyper puissants on pourrait reprendre éventuellement triptyque roc qu'est-ce que tu nous proposes des villageois dacnes c'est clairement pas le genre de troupes qu'il nous faudrait nos ennemis jurés, pour l'instant, c'est les dib il n'y a pas trop trop de doutes là-dessus en plus c'est Goldy Kabir à qui appartient ce truc donc on va tenter on va faire un siège alors, comment ça se passe il y a 64 personnes ils ont 30 forces c'est parti donc pendant qu'on prépare le siège des gens peuvent venir défendre et des gens peuvent venir nous renforcer également donc ils sont 145 parce qu'il y a Goldy Kabir qui s'est pointé on va se barrer du coup alors, il faut vraiment qu'on qu'on se renforce avant ouais, 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 ouais on a Cotatone éventuellement aussi mais ça va être encore plus violent s'il y a une quête bon, ça on a 20 jours pour se renforcer on va donc essayer de faire quelques quêtes autres et je pense que on avait ce truc là à The Gross Mountain aussi je pense qu'on va essayer d'avancer un peu la quête principale non, non, mais pardon j'ai cliqué sur vous mais c'est absolument pas ce que je voulais faire je compte pas du tout vous attaquer vous êtes des paysans vous faites votre vie de paysans pas de problème alors est-ce que les drapeaux qu'ils ont ouais, les drapeaux qu'ils ont correspondent donc ça c'est des paysans des Dac typiquement on voit qu'ils ont une espèce de scorpion hop, ce que j'ai envie de faire en fait c'est retourner du côté de fleurs tout simplement parce que ce serait une bonne occasion de peut-être récupérer des ils vont se faire attaquer eux ils vont se faire attaquer il y a eux qui se pointent là qui vont peut-être participer à la fête non, on aide pas les des Earth Brotherhood certainement pas on aide eux on est un peu tout seul là parce qu'on peut invoquer nos loups non, il n'y a pas assez de place pour invoquer nos loups c'est un peu la tristesse il y a assez de place je suis coincé putain, j'ai du mal qui est aujourd'hui ? voilà ok c'est fait ça c'est cool et il nous remercie pour notre sacrifice une petite mine à explorer ici ah, on est attaqué par des créatures qui traînaient dans la nuit visiblement c'est quand même plutôt des humains hop là ils ont beaucoup de tireurs ces cons on va faire en sorte de les défoncer elle est où notre copine ? je la vois pas elle prend pas d'XP peut-être ? peut-être qu'elle prend pas d'XP peut-être que comme elle est level 20 c'est peut-être 20 le level max je ne sais pas on récupère des orbes de résurrection et tout alors là il y a Alibantu qui va se refaire choper on aide le Dac il y a toujours bon c'est parti il faut absolument que je gère mon inventaire pour changer mes troupes ils sont où les ennemis ? ah ils sont là je n'arrive pas à lancer mes sorts quand il y a trop de mon autour je ne peux pas les lancer il y a plein plein de l'autre côté qu'est-ce qu'il faut que tout cela ? allez défoncez-moi ces cons il y en a bloqué là ok c'est bon ils sont s'en occupés parfait ok regardons un peu notre inventaire ce que je voudrais c'est récupérer ça tu vas plutôt prendre l'armure de marche et moi je vais reprendre ce truc là qui était quand même plutôt efficace ça c'est quoi ? 4000 de vies soignées ok très bien il va falloir qu'on dégage un peu d'équipement aussi à un moment alors ici est-ce qu'on peut recruter des gens ? des youngsters ça me dit bien des youngsters je recrute toi ma chère qu'est-ce que tu dis ? il n'y a rien que tu peux faire pour moi qu'est-ce que tu penses de moi ? ok il n'y a même pas plus que ça ok il a des deserteurs qui sont enfuis ils sont du côté de Damarantone c'est pas loin ça c'est dans cette zone non ? ouais c'est dans cette zone bon c'est pas loin c'est à l'autre bout de la zone c'est pas vraiment ce qui nous arrange mais c'est pas grave euh on va y aller quand même on va y aller quand même ici je me demande c'est quoi ce truc ? j'ai une quête du côté de Sirocco Valley Sirocco Valley ah oui effectivement on a un objectif pour explorer Sirocco Valley pour l'instant on va aller récupérer les les gens regardez un petit peu alors lui on peut pas les recruter ça veut dire qu'il fait vraiment partie des Dactes c'est pas quelqu'un d'indépendant lui il veut nous faire une livraison ouais on va faire ouais il nous fait des diamants pour la livraison c'est parfait alors est-ce que ouais on est devenu hostile avec eux maintenant ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on doit faire des quêtes pour aider eux tous les autres nous détestent ce qui est certes un petit peu chiant on va pas dire le contraire on va passer par là il y a une quête il y a des loups ici on va se les faire même si j'ai pas l'impression qu'ils nous donnent vraiment des dents de loups il va falloir des trucs un peu plus énervé que ça au moins on récupère des ressources c'est toujours ça de pris alors ici qu'est-ce qu'il se passe ? level 5 on sera 2 on pourrait recruter des prisonniers c'est parti on y va à 2 allez ma chère voilà parfait mes petits animaux font le taf quand même par contre lui est relou voilà je te saute dessus ça t'apprendra alors une milice nazire on est plein c'est ça ? on est plein alors c'est super une milice nazire mais le nom n'envoie pas trop du rêve on va on va skipper ça complète et du coup on va regarder un peu donc là on est plein ok effectivement on est plein alors qu'est-ce que vous faites de beau dans votre vie vous ? donc c'est des fermiers donc c'est des fermiers après ils deviennent milice ils peuvent devenir des arbalétriers d'accord ou alors de l'infanterie et de la cavalerie ou alors on va voir du spearmen ou des gallant heavy gallant heavy armor heavy shield disable resistance shield bash bah maintenant qu'ils sont là on va les garder est-ce que vous on pourrait pas vous améliorer donc vous on va vous transformer en infanterie d'ordre par contre comme ça vous serez un petit peu soignés alors eux on pourrait les transformer en soigneurs est-ce qu'on a ce qu'il faut ? oui ils pourront nous faire la vague de soins là ça ça va être cool ça eux on pourrait les améliorer ça nous coûte pas cher il nous faut plutôt des trucs de corps à corps on prend alors eux ils sont déjà bien mais faut pas non plus trop les eux on va se contenter de les soigner par contre il y a peut-être moyen de les monter alors on peut les transformer en pikeman ou en mec encore plus surarmé heavy armor large shield plus 15% de blocage on va plutôt prendre ceux là ça coûte juste des sous vous on va vous soigner un peu alors les sorcières les sorcières elles sont où ? elles sont là on peut les transformer en chamans mais il nous faudrait un peu plus de bois dommage déjà là je pense qu'on est pas mal alchemy apprenti il nous faudrait du fer bon là on a bien cliqué nos ressources ouais carrément on est en train de monter on va donc continuer de monter on va sauvegarder un petit coup qui tu es toi ? alors on découvre un guerrier qui est devant un comment un drapeau de bataille de oryx la tribu oryx a été détruite par toutes les autres tribus très bien apparemment il refuse de croire la chute des oryx et il veut ramener leur nom on va lui dire les faits alors il est pas content il nous demande un duel on va prendre le duel on va prendre le duel voir si on est capable de d'accord c'est comme ça tu sautes c'est une victoire on lui a une pas d'xp donc j'imagine qu'il va y avoir une suite euh ok non il s'en va il s'en va en silence bon bah très très bien du coup c'est absolument pas le chemin que je voulais prendre puisque je voulais partir par ici plutôt cela dit il y a le poterie workshop là où on pouvait éventuellement faire des trucs alors on a débloqué des talents est-ce qu'on peut débloquer des talents on peut pas améliorer notre squat capacity parfait prenons ça et là on va pouvoir du coup euh si je fais genre faut que je sélectionne un mec je fais manage ah d'accord il est en fait le idol unit est désactivé deactivate keep ah bah non mais du coup je vais avoir ce truc là qui était coché donc ça la convertit en expérience euh d'accord ok donc en fait quand c'est plein c'est plein quoi il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre mot alors ici on peut le transformer en sword master putain ils ont pas beaucoup de vie par contre ils ont l'air énervé hein charge cri de bataille on peut aussi les transformer en ashen knight ashen swordman on va les transformer comme ça on en a combattu on a vu qu'ils étaient quand même plutôt badass les mecs ici est-ce qu'on peut recruter des gens un petit peu des youngsters encore non peut-être quand même on a quand même suffisamment de monde là une petite quête peut-être non une rançon ça ne m'intéresse pas on va se barrer et on va regarder si on peut pas du coup faire ce truc là donc party of 4 euh 10 trucs ça nous prend 6 heures de nous préparer il y a 10 étages à explorer euh et l'épisode est un petit peu trop long on va donc l'arrêter ici j'espère que il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite et merci à toutes et à tous et à tous on va aller voir et à tous on va aller voir et à tous on va aller voir